... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et soeurs en islam me voilà de retour après une longue période d'absence toujours dans la même optique qui est de dénoncer un groupe qui s'est autoproclamé gardien de la croyance et de l'unicité titre qu'absolument personne ne leur reconnaît si ce n'est la petite poignée de partisans qui les suivent aveuglément ils s'attribuent à tort l'appellation de salafis ce qui donne une consonance beaucoup plus attractive que leur appellation d'origine, les wahhabites et cette secte ne doit son succès qu'au pétrodollar ce qui leur a permis durant toutes ces années d'avoir un énorme pouvoir de diffusion apparaissant ainsi très fréquemment sur diverses chaînes télévisées leur appartenant éditant aussi des livres à profusion destinés à la vente puisqu'ils détiennent au moins 80 voire 90% des librairies dans toute l'Europe et certains ouvrages ils vont même jusqu'à les distribuer gratuitement c'est vous dire l'acharnement qu'ils ont à toujours vouloir attirer de nouveaux adeptes et une des spécificités de cette secte c'est l'anthropomorphisme qui est le fait d'assimiler Allah à sa créature lui attribuant ainsi le visage les mains le pied etc ce qui constitue les caractéristiques du corps humain ils attribuent donc à Allah le corps et c'est une des raisons pour laquelle nous les dénonçons avec ardeur alors avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui j'aimerais m'adresser à ceux qui ne comprennent pas vraiment la démarche de ce combat et réagissent en disant comme je l'entends certaines fois pourquoi vous dénoncez ces gens ce sont quand même des savants reconnus vous divisez la communauté musulmane et bien nous répondons tout simplement que nous avons affaire à des imposteurs qui trompent les musulmans en voulant leur refourguer une croyance qui n'est pas celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie ma communauté ne se réunit pas sur un égarement et donc il est un devoir et une obligation d'avertir les gens ne serait-ce que concernant la nourriture le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas réprimandé le commerçant qui trompait les gens sur la nourriture en lui disant ce qui signifie oh commerçant qu'est-ce que cela le commerçant lui répondit oh messager de Allah elle a été touchée par la pluie le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rétorqua ce qui signifie n'aurais-tu pas dû le montrer aux gens celui qui nous trompe n'est pas des meilleurs d'entre nous et là on constate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas tu sur cette tromperie concernant la nourriture alors qu'en est-il sur une chose concernant notre au-delà je souhaiterais aussi m'adresser à ceux qui diraient mais peu importe qu'ils attribuent à Dieu des caractéristiques des humains le principal c'est qu'ils y croient et là on leur répond en leur disant vous avez ouvert la porte de la véracité à toute autre forme de croyance et tout individu toute religion confondue pourrait en s'appuyant sur cet argument prétendre lui aussi à la vérité et dire nous croyons en un seul Dieu unique qui est assis sur un trône qui a l'aspect d'un être humain qui a un fils ou bien nous croyons en cette statue qui pour nous est un Dieu ce qui est de l'idolâtrie dans les deux cas puisque concernant ces deux types de personnes l'une s'est façonnée un soi-disant Dieu par son imagination tandis que l'autre l'a façonné de ses propres mains alors si vous considérez que chacun peut croire en Dieu à sa manière qu'est-ce qui distinguerait alors la croyance de la mécréance notre statut de musulman est justifié par notre croyance et il convient pour l'acceptation des bons actes d'être musulman et donc d'avoir une croyance correcte celle de tous les prophètes maintenant abordons le sujet qui nous intéresse aujourd'hui alors nous avons vu que ces wahhabites attribuent à Allah le corps et donc automatiquement l'endroit la limite et par ce fait ils attribuent à Allah la direction et plus précisément les six directions que sont le bas le haut la droite la gauche le devant le derrière et être humain que nous sommes nous avons donc un haut un bas une droite une gauche un devant un derrière on peut se trouver sur quelque chose ou sous quelque chose à droite ou à gauche de quelque chose devant derrière à l'intérieur ou à l'extérieur de quelque chose et donc Allah n'est pas concerné par ses caractéristiques puisqu'il n'est pas un corps et donc le sujet d'aujourd'hui va être l'exemption de Allah des six directions alors il faut savoir que tous les savants de Ahl-Osunna ont tous exempté Allah de la direction je vais citer quelques exemples de savants qui ont traité de ce sujet je vais me contenter de quelques exemples puisque la liste serait alors bien trop longue et nous allons commencer par le grand Mouhadif le Cheikh Mohamed Arabi Tabban mort en 1390 de l'Egyre grand savant maliquite et voici son livre intitulé Bera'atul Ashaariyine donc le tome 1 à la page 79 de cette édition il dit je cite les spécialistes des preuves selon la raison parmi les gens de Ahl-Osunna les Shafi'ites les Hanafites les Malikites et les vertueux Hanbalites ainsi que d'autres se sont accordés à dire que Allah Tabaraka wa Ta'ala est exempt de la direction du corps de la limite de l'endroit et de la ressemblance avec ses créatures on va passer maintenant à une référence très connue plus particulièrement du peuple maghrébin puisqu'il s'agit du grand savant maliquite le Cheikh Abdoul Wahid Ibn Achir mort en 1042 l'Egypte auteur de son traité intitulé Al-Murshidul Mu'in al-ad-darouri min'oulou middine et nous allons voir le commentaire de ce traité par un de ses élèves il s'agit de l'imam Ahmed Mohamed Mayyara mort en 1072 de l'Egypte et voici son livre intitulé Al-Durru Thamin al-Murshidul Mu'in alors il dit à la page 46 de cette édition je cite les gens de la vérité ont été unanimes sur le fait que Allah Ta'ala n'a pas de direction qu'il n'a pas de dessus ni de dessous ni de droite ni de gauche ni de devant ni de derrière on passe maintenant au grand Hafidh son éminence Ibn Hajar al-Azqalani mort en 852 de l'Egypte avec son célèbre commentaire du Sahih al-Bukhari intitulé Fathul Bari donc il dit je cite le fait que les deux directions du haut et du bas soient impossibles au sujet de Allah n'implique pas qu'on ne le qualifie pas par Al-Ulou car son attribution par Al-Ulou vient dans le sens figuré ce qui est impossible c'est qu'il vienne dans le sens physique c'est à dire l'élévation par l'endroit donc Al-Ulou en fait l'imam Ibn Hajar nous explique qu'il comporte deux sens donc le sens physique donc l'élévation physique du bas vers le haut et donc là il nous explique qu'il faut le prendre dans le sens figuré c'est à dire l'élévation par le mérite maintenant on passe à l'imam Al-Qurtoubi mort en 671 de l'Egypte grand savant très réputé pour son interprétation du Coran d'où l'intitulé de son livre Tafsir Al-Qurtoubi alors tout d'abord il cite le verset Wa huwa al-qahiru fa huwa ibadih donc si on prend ce verset au sens apparent cela signifierait que Allah est dans la direction du haut par rapport à ses créatures mais l'imam Al-Qurtoubi donne la vraie signification de ce verset et son interprétation donc il dit cela signifie l'élévation par le mérite et le degré et non l'élévation par l'endroit et la direction c'est à dire la direction du haut et là toujours l'imam Al-Qurtoubi dit je cite et ce qui est voulu par cela c'est le respect et l'exemption du bas et du dessous et l'attribution de l'élévation et de Al-Avamah ce n'est pas par l'endroit la direction ou la limite car ce sont des attributs des corps on passe ensuite à l'imam Al-Asfarayini mort en 471 de l'égir dans son livre intitulé Al-Tabsir Al-Fiddin donc il dit je cite et nous avons certes cité à partir du livre de Allah ce qui confirme l'unicité de Allah et rejette l'assimilation ainsi que le fait d'être dans un endroit ou une direction et enfin on passe au grand savant du hadith le Hafiz son éminence l'imam Al-Bayhaqi mort en 458 de l'égir dans son livre Shu'ab al-Iman et il dit je cite et il est celui qui est exempt des limites et des directions maintenant on va passer à celui qui n'a guère réparé des montres puisqu'il exerça le métier d'horloger il fut par la suite contraint d'arrêter pour des raisons de santé et c'est à partir de là qu'il décida d'occuper son temps à la lecture de certains ouvrages à la grande bibliothèque de Damas la bibliothèque à Vahiriya on a donc affaire à un autodidacte puisqu'il n'a pas eu d'enseignant il s'est attribué ensuite avec une prétention démesurée le titre de Mouhadif qui est un degré dans la science du Hadith alors que le grand savant Aboul Ghani en Aboul Si mort en 1143 de l'Egyr a dit ne pense pas qu'en apprenant la religion dans les livres tu deviendras un savant comme nous la poule a des ailes mais elle ne vole pas alors ce prétendu Mouhadif ce nomme Nasruddin al-Albani décédé il y a une douzaine d'années qui était un grand chef de cette secte wahhabite alors on va écouter ce que cet horloger pense concernant l'exemption de Allah des six directions il a sa petite idée écoutez c'est assez édifiant y'oub私 y'abd s'anima y'abd 臭 y'abd c'est ce que ce y'abd c'est c'est y'abd il y'abd m'on à l'aïe qui ont fait le déjeuner et celui qui a un rappelé فَرَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَا يُقَال وَلَا يُصَفْ بِأَنَّهُ فَوْقٍ وَلَا تَحْتْ وَلَا يَمِينٌ وَلَا يَسَارٍ وَلَا أَمَامٌ وَلَا خَلْفٌ لا داخل العالم ولا خارجه هكذا يقولون في معبودهم Allah y'قول Allah Allah لا فوق ولا تهد لا يمين ولا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه لو خيب لأفصح الناس بيانا صفلاً معدوم لم استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء المعطلة داخل عبرهم لأفصح الناس بيانا سبحانه وتعالى حيث تقالي الله سبحانه وتعالى إلى آخر هذا الناس de l'athéisme. Pourquoi ? Parce que celui qui n'a pas de direction n'a pas de forme, ni de limite, ni d'endroit. Et selon ces wahhabites, celui qui n'a pas de forme ne peut pas exister. Alors que nous savons que Allah a créé toute chose, il a créé les formes, donc les corps, les limites, l'endroit, les six directions, l'espace, le temps, et toutes ces créatures ont un début. Or, Allah n'a pas de début, et son existence n'est pas conditionnée par ses caractéristiques qu'il a lui-même créées. Alors, j'ai une petite question pour vous, les wahhabites. Puisque Allah a créé les formes, les endroits, les limites, les directions, enfin, toutes ces créatures qui constituent cet univers, et donc Allah a créé toute chose, chose que vous approuvez, donc, d'après vous, Allah, avant de créer toutes ces caractéristiques, il était néant, il n'existait pas. Nous, créatures que nous sommes, nous avons certaines caractéristiques physiques, et est-ce que nous avons choisi nous-mêmes d'être comme nous sommes ? Bien sûr que non ! Donc, nous avons eu besoin de celui qui nous a spécifiés par cela, et donc, Allah nous a spécifiés par la forme, la limite, la longueur, la largeur, etc., ce qui signifie, forcément, que nous avons un début. Alors, pour revenir à ce que dit Albani, qui sont ces gens qui, d'après lui, sont des athées ? Eh bien, ce sont tous les savants que j'ai cités auparavant, qui ont exempté Allah des six directions. Ceux que j'ai cités sont les savants du khalaf, c'est-à-dire les savants qui sont venus après les trois premiers siècles de l'Égypte, et donc, ils les accusent d'adorer le néant. Ils leur reprochent aussi le fait de dire que Allah n'est ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de cet univers. Alors, j'ai une autre question pour vous, les wahhabites. Étant donné que Dieu a créé tout cet univers, donc cet univers n'existait pas, peut-on dire que Allah était à l'intérieur ou à l'extérieur d'une chose qui n'existait pas ? Alors que Dieu existe de toute éternité, et que rien n'existait avec lui. Ensuite, il nous recommande de suivre les salafs qui sont les savants des trois premiers siècles, et il nous glisse deux références qui n'ont rien de salafs, Ibn Taymiyyah et Ibn Al-Qayyim, huitième siècle de l'Égypte, qui sont les plus anciennes références des wahhabites, donc on a vraiment affaire à des escrocs. Et maintenant, on va voir qui sont les salafs, et on passe à l'imam Abu Jahfar al-Tahawi, mort en 321 de l'Égypte, dans son traité de croyance, il dit, je cite, « Et il n'est pas délimité par les six directions, contrairement à la totalité des créatures. » Je vous mets en garde contre cette secte wahhabite qui ont rendu, selon leur jugement, athée, la totalité des savants du khalaf ou salafs qu'ils prétendent suivre. Sur ce, Barakallahu fikum dama barakuté, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.